Deuxième sujet de notre tranche de ce soir, nous allons parler fièvre à virus Ebola qui vient d'être éradiqué en République démocratique du Congo. Exactement à Boende, dans la province de l'Équateur, n'a plus d'Ebola. Désormais, Boende, Djerra, sans Ebola, c'est une bonne nouvelle qui a réjoui certainement tous les Congolais en général et en particulier nos compatriotes de Djerra. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Jean Saka, il est coordonnateur du bureau de représentation de la province de l'Équateur, ici à Kinshasa. M. Jean Saka, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. A moi de vous remercier. D'abord, votre réaction à chaud, Équateur sans Ebola, Djerra, Boende sans Ebola, votre réaction ? La première réaction, c'est de remercier les chefs de l'État. Pourquoi je dis remercier les chefs de l'État ? Contrairement à l'épidémie qui sévit à l'ouest de l'Afrique, nous avons vraiment été impressionnants, je veux dire, le gouvernement congolais. Le chef de l'État, quelques jours, six jours pour être précis, après qu'il ait appris l'apparition de cette épidémie, de là où il était, il était à Zimbabwe, je me rappelle, il a instruit le premier ministre, chef du gouvernement de la République, à envoyer une mission d'identification, non seulement identifiée, vérifier si l'épidémie est là, également d'intervention. Quatre jours après, on déclarait l'épidémie d'Ebola. Depuis ces jours-là, le gouvernement de la République et le chef de l'État, ils se sont, il faut également souligner, l'implication du gouvernement provincial d'Équateur. Tous, nous nous sommes mis ensemble, et voilà le résultat que tous les Congolais, pourquoi pas tout le monde entier, parce que la question d'Ebola touche toute la planète. Oui, M. Nsaka, que répondez-vous à une opinion qui estime que ce n'était qu'une invention, l'Ebola n'a pas existé dans la province de l'Équateur, parce qu'il y a eu une image des victimes, voilà. Donc, ce n'était qu'une invention. Que répondez-vous à cette opinion ? Bien, il est constaté dans notre pays un comportement de méconnaissance, du savoir-faire, sinon d'un travail bien fait. J'ai eu la chance, moi, moi qui vous parle, quand cette mission est descendue sur Boende, j'ai fait partie de cette équipe. Nous étions à 10, le ministre de la Santé publique, le vice-gouvernaire de l'Équateur, le gouvernaire intérimaire, que j'ai salué en passant. Une équipe d'experts dans ce domaine-là, de médecins, nous sommes allés à Boende-Moké, à L'Oculia, à Ikanamongo, à Ikanamongo, à Ikanamongo. Nous avons palpé du doigt la réalité. Déjà, parce que le secteur de Djerra, c'est un des secteurs du territoire de Boende, pour atteindre Djerra par route, il faut traverser la rivière Lomela. Et donc, rien qu'à la rive droite, pour aller à Djerra, on a trouvé un cadavre, un mort. Et là, plus on avançait vers l'épicentre de l'épidémie, donc à L'Oculia, le long de la route, nous avons trouvé des familles endeillées. Et le jour où nous arrivons, on comptait 21 morts. La première victime, P.A. Sonam, elle s'appelait Solange. Nous avons été là où elle vivait. Donc aussi, on comprend bien, vous affirmez qu'il y avait bel et bien la fièvre hémorragique à virus Ebola à Djerra. Qui a emporté 66 morts. Qui a emporté plus de 60 personnes. Je confirme pourquoi, avant que le gouvernement de la République, par la voix de son ministre de la Santé publique, confirme qu'il y avait Ebola, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, qui ont été testés par trois laboratoires différents, y compris l'INERB. Et c'est à la suite de ces examens qu'on a bel et bien confirmé l'existence, sinon le virus Ebola à l'Équateur. Ebola est parti, M. Jean Saka, et vous, représentant de la Provence et de l'Équateur, Isha Kinshasa, vous plaidez pour que les orphelins d'Ebola soient pris en charge. Bien, dans la gestion Ebola, nous devons d'abord souligner, il faut que les téléspectateurs qui nous suivent savent comment est-ce que le gouvernement congolais est parvenu à éradiquer cette épidémie. Il y a trois phases dans la gestion de cette maladie. Dans la stratégie de la lutte, il y a une phase qu'on appelle avant l'épidémie, pendant et après. La question que vous me posez, c'est par rapport à la troisième phase. Après l'épidémie. Après l'épidémie. Qu'est-ce qu'on doit faire après l'épidémie ? Donc, Ebola est parti. Parce que vous avez fait même un plaidé. D'abord, nous remercions tous les organismes nationaux et internationaux qui sont venus à notre assistance, à notre secours. Nous remercions toutes les bonnes volontés, parce que nous avons suivi à travers le média, qu'il y a des personnes de bonne volonté qui se sont mises à récolter de fonds, de biens, pour venir en aide à ces sinistrés, et permettez-moi de les appeler sinistrés, de Djerra. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les victimes aujourd'hui ? Je confirme ici qu'Ebola est parti, mais Ebola laisse derrière elle beaucoup de dégâts. Certes, il y a des orphelins, il y a aujourd'hui des familles sans toit, et il y a également, il faut ajouter, la main d'oeuvre. Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? C'est-à-dire quoi ? Ebola a détruit le maison d'habitation, c'est quoi ? Ebola a appauvri ces familles-là, et pourtant les malades étaient pris en charge par les institutions, par les organisations. Ils sont fidèles, qu'est-ce qu'ils attendent concrètement du gouvernement ou des partenaires après Ebola ? Merci, voilà. Je disais, Ebola a laissé derrière elle beaucoup de dégâts. En parlant de familles sans toit, vous savez, si de l'autre côté ça pose problème, les enterrements de personnes décédées suite d'Ebola, Ce sont des enterrements qui exigent une certaine procédure. Ce ne sont pas des enterrements qui se font comme le ferret, le comète mortel. Et une personne décédée d'Ebola, la pièce qu'il occupait, si elle n'était pas prise en charge avant, quand elle décède à la maison, on doit nettoyer ces lieux-là. C'est-à-dire, déjà à l'intérieur, à l'écouteur... Il n'y avait pas de désinfectant ? Il y avait des désinfectants, il y avait tout. Je prends l'exemple du lit, que nous appelons comme une mousse, là où les malades passaient la nuit au village, pour avoir ça, c'est un luxe. On ne peut plus récupérer un lit, un mousse, une mousse qu'un malade a utilisé pendant. Donc, les effets, les derniers effets qu'il a utilisés, gobelets, casseroles, passez-moi, chaises... Pour cet état des choses, M. Jean Saka, vous-même, en tant que ressortissant de la province de l'Équateur, qu'est-ce que vous avez déjà fait, avant d'attendre l'intervention du gouvernement ou d'autres partenaires ? Qu'est-ce que l'Équateur a fait ? L'Équateur, pour ouvrir une parenthèse, Nous sommes parmi les provinces qui n'ont pas assez de ressources pour subvenir aux besoins de la province. Et donc, avec le maigre moyen que la province a, nous sommes intervenus pour supporter la main-d'oeuvre. Vous savez, pour gérer Ebola, la première technique, c'est la communication, c'est la sensibilisation. Et par rapport à ces défases, la province s'est investie. Il y avait Ebola à Bouhende, à Djerra. Mais pour empêcher qu'Ebola sorte de Bouhende, territoire Bouhende, du district de La Chiapas, du secteur de Djerra, il a fallu, comment on dit, contrôler le porte d'accès d'entrée à ces contrées-là. Et nous avons déployé des équipes le long des différentes rivières qui donnent à Djerra. On a été dans le district de l'Équateur. Et nous avons mis des équipes qui travaillaient jour et nuit pour faire en sorte qu'un malade qui quitterait Djerra ne puisse traverser un autre territoire. Oui, M. Jean Saka, je crois que la matière est vraiment abondante. Très abondante. Nous ne savons pas tout dire dans ces tranches. Ce n'est qu'une partie remise, nous aurons encore l'occasion de vous recevoir sur ce plateau pour approfondir ces sujets, pour que vous puissiez faire passer votre plaidoyer et parler d'autres questions importantes qui concernent la province et l'Équateur. Merci d'être venus et nous allons prendre dans un instant les tout derniers sujets de notre émission de ce soir. C'est avec nous sur ce plateau, Hervé, bonsoir. Bonsoir, Fidèle. Hervé, journaliste à RTGIA. Avec nous, nous allons parler de la situation des réfugiés centrafricains vivant en République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Équateur. Hervé Moujinga, vous avez effectué une visite sur place. Dites-nous, ils sont estimés à combien ces réfugiés centrafricains ? Oui, Fidèle, le HCR nous a venu à Zongo. Vous savez, depuis que la République centrafricaine a connu la crise, il y a plus ou moins 60 000 réfugiés qui ont été déversés sur le sol congolais. Et à Molle, où on a été à Zongo, dans ces camps de réfugiés, plus ou moins 15 000 réfugiés sont internés par le HCR. Et 15 000, ils vivent dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y a quand même un certain nombre de... Une prise en charge. Une prise en charge, oui, c'est normalement. Jusqu'là, c'est le HCR qui prend en charge tous ces réfugiés. Et cela, ce n'est pas vraiment facile. Parce que, vous savez, la crise, il n'y a pas qu'un RDC où on connaît un boom humanitaire. Le HCR, avec ses moyens de bord, fait quand même quelque chose pour prendre en charge tous ces réfugiés. Il paraît qu'il y a même des écoles. Oui, dans l'un de vos reportages, vous avez fait allusion aux écoles qui sont opérationnelles, là-bas, écoles installées par les HCR. Oui, le HCR a organisé deux écoles. Et ces écoles, il y a plus ou moins 1 400 élèves qui étudient dans ces écoles. Et pourquoi ces écoles à Zongo ? Ce sont des écoles... Alors qu'ils sont des réfugiés. En tout cas, j'ai été là, c'est pratiquement des écoles de fortune. Des écoles de fortune. Comment se fait la prise en charge ? C'est les HCR qui organisent tout, qui donnent les kits scolaires à ces élèves. Et qui sont les enseignants de ces deux écoles ? Ce sont les centrafricains ou les congolais ? Oui, il faut savoir que c'est le HCR qui assure la prise en charge de ces élèves. Et les enseignants, ce sont les réfugiés. Eux-mêmes. Oui. Et ils le font à titre volontaire. Donc, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de motivation. Il y a au moins, il y a de motivation que le HCR donne quand même, mais cela ne se trouve vraiment pas. Avec quel gouvernement va homologuer des résultats ou des titres qui pourront sortir de ces écoles ? C'est le gouvernement congolais ou centrafricain ? Bonne question, Pierrette, parce que ces écoles fonctionnent selon le programme scolaire centrafricain. Mais pourquoi les écoles à Zongo ? Pourquoi les écoles à Zongo ? Dans un camp des réfugiés, Pierrette veut dire ? Ces enfants qui sont là-bas, c'est pour éviter évidemment des perdictions scolaires que le HCR a organisé ces écoles. Oui, on semble que pour accéder là-bas, pour arriver à Mollet, c'est un véritable parcours des combattants. Oui, Mollet, c'est pratiquement à 40 kilomètres de la ville de Zongo. Et selon les normes des réfugiés, il est toujours demandé qu'un centre de réfugiés soit installé à 40 kilomètres de la ville. À 40 kilomètres de frontières plutôt. Vous savez que Zongo, c'est une ville frontalière avec le Bangui. C'est pourquoi on a installé ces camps à 40 kilomètres de frontières pour éviter qu'il y ait une infiltration. La route est impraticable quand même. C'est facile à tirer l'acheminement de l'assistance humanitaire. C'est vraiment difficile l'état de la route. Et c'est pourquoi le HCR recourt des fois à la République centrafricaine via Bangui pour approvisionner ces réfugiés qui vivent. À quand les retours de ces réfugiés ? Je crois, comme il s'observe encore, une accalmie dans la République centrafricaine. En tout cas, la question n'est pas encore à l'heure. La question n'est pas encore à l'ordre du jour. Hervé, vous retournez là-bas quand ? Oui, je crois que le HCR a au moins compris que le journaliste ne doit pas toujours rester dans sa rédaction climatisée. Il doit de quoi faire les terrains. Lorsque besoin il y aura, nous irons toujours fidèles. Merci beaucoup. Nous aurons également le plaisir et l'honneur de vous recevoir ici pour que vous puissiez encore nous parler davantage de ces réfugiés centrafricains qui vivent ici, chez nous, en République démocratique du cours. Merci Hervé Moujinga d'être venu. Merci Fidèle. Voilà, Pierrette Yoa s'est parlé également que nous mettons un terme à cette tranche, du moins pour la première partie, parce que la deuxième partie, à 19h, Patrick Pezzosanetti va retrouver nos téléspectateurs pour les comptes du journal télévisé, la grande édition. Et Pierrette, un mot à l'endroit de nos téléspectateurs. On ne peut que dire au revoir à nos chers fidèles téléspectateurs et on va se retrouver le lundi avec Laurent Fidèle Amadio. C'est un rendez-vous pris. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ne zappez pas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada